Du bienheureux dont Colomba-Marmion, le Christ vit de l'âme, suite, aimez-vous les uns les autres, deuxième entretien. Je vous l'ai dit déjà en parlant de l'Église, qu'il y a quelque chose de remarquable dans l'économie divine, telle qu'elle se révèle à nous depuis l'incarnation. C'est la place considérable que prennent les hommes avec lesquels nous vivons comme instrument de la collation de la grâce. Si nous voulons connaître la doctrine authentique du Christ, nous ne devons pas nous adresser à Dieu directement, ni la rechercher nous-mêmes dans les livres inspirés, en les interprétant par notre propre jugement, mais la demander au pasteur constitué pour gouverner l'Église. Mais ce sont des hommes, me direz-vous, des hommes comme nous. N'importe, c'est à eux qu'il faut aller, ils représentent le Christ, c'est le Christ qu'il faut voir en eux. Qui vous écoute, m'écoute, qui vous méprise, me méprise. Luc chapitre 10, verset 10 De même, pour recevoir les sacrements, nous devons les recevoir de la main d'homme établie par le Christ. Le baptême, le pardon de nos péchés, c'est le Christ qui nous les confère, mais par l'intermédiaire d'un homme. Il en est de même encore pour la charité. Voulez-vous aimer Dieu ? Voulez-vous aimer le Christ Jésus ? Et nous le devons, puisque c'est le premier et le plus grand de tous les commandements. Confère Matthieu 22, 38 Cela est tellement vrai que la conduite de Dieu à notre égard se règle sur la conduite que nous tenons nous-mêmes à l'égard du prochain. Dieu agit envers nous comme nous agissons envers nos frères. Voici les paroles mêmes de notre Seigneur. On se servira envers vous de la même mesure dont vous vous serez servi. Matthieu 7, 2 Et voyez comme il prend la peine d'entrer dans les détails. Votre Père Céleste ne vous pardonnera vos offenses que si vous pardonnez celles qui sont commises envers vous. Si vous ne faites pas miséricorde, il vous sera réservé un jugement sans miséricorde. Voulez-vous ne pas être jugé ni condamné ? Ne jugez ni ne condamnez pas vous-même. Et si vous voulez que Dieu use envers vous de bonté, usez-en de même à l'égard des hommes vos frères. Donnez, dit-il encore, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une mesure bonne, pressée, secouée, débordante. Luc 6, 38 Pourquoi tant d'insistance ? Encore une fois, parce que depuis l'incarnation, le Christ est si uni à l'humanité que tout l'amour que nous montrons surnaturellement aux hommes rejaillit sur lui-même. Beaucoup d'âmes, j'en suis sûr, trouveront ici la raison des difficultés, des tristesses, du peu d'épanouissement de leur vie intérieure. Elles ne se donnent pas assez à Jésus. Dans la personne de ses membres, elles se retiennent trop. Qu'elles donnent, et il leur sera donné, et donné abondamment. Car le Christ Jésus ne se laisse pas vaincre en amour. Qu'elles surmontent leur égoïsme, qu'elles se livrent aux prochains avec générosité, pour Dieu, et le Christ se livrera à elles avec plénitude, parce qu'elles s'oublieront, le Christ se chargera d'elles. Et qui mieux que lui peut nous conduire à la béatitude ? Ce n'est pas peu de choses d'aimer toujours et sans défaillance notre prochain. Il y faut un amour fort et généreux. Bien que l'amour de Dieu soit en lui-même, à cause de la transcendance de son objet, plus parfait que l'amour du prochain, cependant, comme le motif doit être le même dans l'amour que nous portons à Dieu et dans celui que nous portons au prochain, en litant en note, Dieu étant la raison formelle de l'amour que nous devons avoir pour le prochain, car nous ne devons aimer le prochain que pour Dieu, il est manifeste que l'acte par lequel nous aimons Dieu est spécifiquement le même que celui par lequel nous aimons le prochain. Fin de citation de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin Secunda Secundae, question 25, article 1 Fin de note Souvent, l'acte d'amour envers le prochain réclame plus d'intensité et recueille plus de mérite. Pourquoi cela ? Parce que Dieu étant la beauté et la bonté même, et nous ayons montré un amour infini, la grâce nous porte à l'aimer, tandis que pour le prochain nous ne sommes pas sans rencontrer en lui ou en nous des obstacles résultants des différents intérêts qui se font jour entre le prochain et nous. Ces difficultés exigent de l'âme plus de ferveur, plus de générosité, plus d'oubli d'elle-même, de ses propres sentiments, de ses vouloirs personnels, et c'est pourquoi l'amour du prochain pour se maintenir réclame plus d'efforts. Il se passe en ceci quelque chose de ce qui se produit quand une âme est dans la sécheresse intérieure. Il lui faut plus de générosité pour demeurer fidèle que quand elle abonde en consolation. De même dans la souffrance. Dieu s'en sert souvent dans la vie spirituelle pour développer notre amour, parce que dans ces moments, l'âme doit davantage se vaincre elle-même. Et c'est là une marque de la fermeté de sa charité. Voyez, notre Seigneur, il n'a pas fait d'acte d'amour plus intense que lorsqu'il a accepté à l'agonie le calice d'amertume qui lui était présenté et quand il a achevé son sacrifice dans l'abandon de son Père sur la croix. Semblablement, l'amour surnaturel qui s'exerce envers le prochain, malgré des répugnances, des antipathies ou des dissentiments naturels, manifeste chez l'âme qui le possède une plus grande intensité de vie divine. Je ne crains pas de dire qu'une âme qui se livre surnaturellement sans réserve au Christ dans la personne du prochain aime beaucoup le Christ et en est infiniment aimée. Elle fera de grands progrès dans l'union avec notre Seigneur. Tandis que si vous rencontrez une âme qui s'adonne fréquemment à l'oraison et qui malgré cela se ferme volontairement aux nécessités de son prochain, tenez pour assurer qu'il entre une grande part d'illusion dans sa vie de prière. Car l'oraison ne va dans son terme qu'à livrer l'âme aux volontés divines. Or en se fermant aux prochains, cette âme se ferme au Christ, au désir le plus sacré du Christ, qu'il soit teint, qu'il soit consommé dans l'unité. La véritable sainteté rayonne par la charité et le don entier de soi-même. Si donc nous voulons demeurer unis à notre Seigneur, il importe extrêmement de voir si nous sommes unis aux membres de son corps, mystique. Prenons-y garde. La moindre froideur voulue, délibérément retenue, contrainte de nos frères, constituera un obstacle plus ou moins grave, suivant son degré, à notre union à Jésus. C'est pourquoi le Christ nous dit que si, au moment de présenter notre offrande à l'autel, nous nous souvenons que notre frère a quelque chose contre nous, nous devons laisser là notre offrande, aller d'abord nous réconcilier avec nos frères, puis venir présenter notre don au Seigneur. Matthieu, chapitre 5, versets 23 à 24 Quand nous communions, nous recevons la substance du corps physique du Christ. nous devons aussi recevoir, accepter son corps mystique. Il est impossible que le Christ descende en nous et y soit un principe d'union, si nous conservons du ressentiment contraint de ses membres. Saint Thomas qualifie de mensonges la communion du sacrilège. Pourquoi cela ? Parce qu'en s'approchant du Christ pour le recevoir par la communion, on proteste par le fait même qu'on lui est uni. Et si on est en état de péché mortel, c'est-à-dire si on est détourné du Christ, s'approcher de lui constitue un mensonge. De même, proportion gardée, s'approcher du Christ, vouloir réaliser l'union avec lui alors que nous excluons de notre amour un seul de ses membres, c'est commettre un mensonge, c'est vouloir diviser le Christ. Nous devons communier à ce que saint Augustin appelle le Christ total. Écoutez ce que dit saint Paul à ce sujet. Le calice de bénédiction, c'est-à-dire la coupe eucharistique, n'est-il pas une communion au sang du Christ ? Et le pain que nous mangeons n'est-il pas une communion au corps du Christ ? Puisqu'il n'y a qu'un seul pain, ajoute-t-il, nous formons un seul corps, tout en étant plusieurs, car nous participons au même pain céleste. 1 Corinthiens 10, 16 à 17 Aussi le grand apôtre qui avait si bien compris et qui exposait si vivement la doctrine du corps mystique, avait-il en horreur les discordes et les dissensions qui régnaient entre chrétiens ? Je vous exhorte, frères, disait-il, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à avoir tous un même langage, qu'il n'y ait point de scission parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. 1 Corinthiens 1, verset 10 Et quelles raisons en donne-t-il ? Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Tous en effet, soit juifs, soit grecs, soit libres, soit esclaves, vous avez été baptisés dans le même esprit, vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 1 Corinthiens 12, 12 à 14 et 27 1 Corinthiens 12, 12 à 14 et 27